Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de sciences et technologies de 4e secondaire. Aujourd'hui, on va parler de changement climatique. En fait, on continue notre thématique. On a déjà vu dans les deux premières vidéos que le gaz carbonique, libéré par les combustibles fossiles, s'accumule dans l'atmosphère parce que le cycle du carbone naturel n'est pas capable de l'éliminer assez rapidement puisque c'est du CO2 en surplus qu'on rajoute. On a vu ensuite l'effet de serre où les gaz qui sont dans l'atmosphère emprisonnent le rayonnement infrarouge produit par la Terre au lieu qu'il s'échappe dans l'espace, il va rester emprisonné dans l'atmosphère et il va réchauffer la Terre. Et les gaz à effet de serre, comme le CO2 qui est relâché par les êtres humains, vont augmenter l'effet de serre et vont donc augmenter l'effet de réchauffement sur la planète. Par contre, aujourd'hui on va parler de productivité primaire. Vous allez voir, on va faire un lien avec le réchauffement climatique très très bientôt. Donc c'est quoi la productivité primaire? Ici, c'est la croissance des végétaux. Les végétaux vont transformer quelque chose qui n'est pas vivant, du gaz carbonique, des sels minéraux, de l'eau, en quelque chose qui est vivant, des tiges, des feuilles, de la sève, donc en matière vivante, en matière organique. Et ça, ils font ça avec la photosynthèse et vous avez l'équation qui vient d'apparaître, le CO2 plus H2O plus énergie solaire devient du glucose plus de l'oxygène. Donc la productivité primaire, c'est finalement la photosynthèse effectuée par les végétaux. Par contre, on voit tout de suite que le CO2, c'est un des réactifs de mon équation de la photosynthèse. Ce qui veut dire que dans la nature, si je rajoute des autos, des autos qui vont consommer des combustibles fossiles et qui vont libérer du CO2 dans l'atmosphère, bien ce CO2 va être capable d'être absorbé par les plantes et il va y avoir plus de plantes qui vont pouvoir pousser. Et ça, c'est un petit peu un argument des climato-sceptiques qui disent « Dans le fond, s'il y a plus de CO2 dans l'air, ça va juste être mieux pour l'environnement parce qu'il va y avoir plus de plantes. » Mais est-ce que c'est vraiment vrai, cet argument-là? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va parler des facteurs qui influencent la productivité primaire. Donc là, je vous encourage à prendre votre document de travail, d'avoir votre crayon pour pouvoir compléter les notes. Je vous encourage aussi à faire pause sur la vidéo quand vous avez besoin de retranscrire les informations. Donc, le premier facteur qui influence la productivité primaire, vous l'avez probablement deviné en voyant mon icône du soleil, c'est la quantité de lumière que vont recevoir mes plantes. Par contre, est-ce que ça va être influencé par les gaz à effet de serre anthropogénique, le CO2 émis dans l'atmosphère? Mais ici, on va noter que la Terre est ronde. Donc, la quantité de lumière dépend de l'inclinaison de la Terre vers le soleil. Elle ne va donc pas changer en fonction de la température. Donc, la quantité de lumière qu'on va recevoir du soleil ne va pas changer à cause du réchauffement climatique. Donc, ce facteur-là ne va pas influencer la productivité primaire. Le deuxième facteur, j'imagine que vous le devinez aussi en voyant ma goutte d'eau, c'est la quantité d'eau qui est disponible. Mais là, ici, on va avoir un peu l'effet contraire. Une augmentation de la température risque d'augmenter le taux d'évaporation de l'eau. Ainsi, la quantité d'eau disponible pourrait diminuer. S'il fait plus chaud, l'eau s'évapore, les sols vont être plus secs et il va avoir moins d'eau pour les plantes. Donc, si on parle de réchauffement climatique, on risque de diminuer la quantité d'eau qui est disponible. Le troisième facteur qui influence la productivité primaire, j'imagine que le thermomètre vous a remis la puce à l'oreille, c'est la température. Donc, la température qui est augmentée par les gaz infecteurs, par le réchauffement climatique, est un facteur. Comment ça va le changer? Ici, premièrement, en général, un climat plus chaud favorise la croissance des végétaux. Je pense qu'on peut facilement comparer la toundra avec la forêt tropicale. Il fait plus chaud dans la forêt tropicale, il y a plus de végétation. Il fait plus froid en toundra, il y a moins de végétation. Par contre, petit détail, les espèces végétales sont adaptées aux conditions climatiques de leur région. Une augmentation de température pourrait favoriser l'apparition d'espèces envahissantes. Donc, ici, on prend l'exemple du Québec. Au nord du Québec, on a surtout des conifères, des sapins. Et au sud du Québec, on a surtout des feuillus. Par contre, si la température augmente, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir les forêts de feuillus migrer vers le haut. Dans le fond, avoir plus de feuillus qui vont apparaître dans les terres plus au nord du Québec. Et ça va rentrer en compétition avec nos conifères. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une espèce envahissante, une espèce nouvelle qui va venir coloniser la région. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une compétition. Donc, ce n'est pas nécessairement un bon point. Mais effectivement, s'il fait plus chaud, plus de végétaux. Et le dernier facteur. Ici, mon image est peut-être un petit peu difficile à comprendre. Dans le fond, on a une bouche qui va manger. Elle va manger quoi? Bien, du CO2 et des minéraux. Donc, ici, ça va être les nutriments essentiels. Donc, qu'est-ce qui va arriver s'il y a plus de réchauffement climatique? Premièrement, l'augmentation du CO2 atmosphérique peut favoriser la photosynthèse. Parce qu'il y a plus de CO2 qui est un des réactifs. Mais les nutriments, ici les sels minéraux, provenant du sol, ne seront pas plus disponibles. Donc, même si on donne plus de CO2, les nutriments qui ont les sels minéraux, bien, ils ne sont pas plus nombreux, eux autres. Ce qui veut dire qu'en bout de ligne, il y a une limite à ce qu'il va pouvoir avoir comme gain en croissance. Donc, on a vu les quatre facteurs. Le soleil, l'eau, la chaleur et les nutriments. Mais qu'est-ce que ça va donner, dans le fond, comme impact final? Donc, l'impact réel, on le prend en note. La productivité primaire peut augmenter dans certaines régions du globe, où les quantités de lumière et d'eau disponibles sont abondantes. Malheureusement, cette croissance sera de courte durée, car les nutriments essentiels ne sont pas inépuisables. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on a observé au Canada. Au Canada, dans les dernières années, ce qu'on a observé, c'est que la productivité primaire a augmenté, mais cette augmentation-là a stagné et elle a commencé à diminuer. Donc, même s'il y a plus de CO2 dans l'air, même s'il y a plus de chaleur, éventuellement, il y a comme un plateau qu'on peut atteindre, et après ça, ça va diminuer. Et c'est ce qu'on va observer. Et ça, au Canada, on est chanceux, on est quand même une région qui est tempérée, qui reçoit beaucoup de précipitations. Il y a d'autres régions du globe où ça va juste diminuer drastiquement en partant. Donc, si, malheureusement, le CO2 ne va pas aider à la productivité primaire, au contraire, éventuellement, ça va juste nuire. Donc là, votre travail, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous, maintenant que vous venez d'écouter la vidéo? Vous devez compléter les notes de cours dans le document PDF. J'espère que c'est fait. Et ensuite, vous devez répondre aux questions sur Internet en suivant le lien sur Facebook. Sur ce, bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada